Chers amis, bonjour. Après le match contre le Paris Saint-Germain, qui n'a pas au fond, en dépit du résultat, touché plus encore le moral de notre équipe, il lui faudra avoir un moral d'acier pour notre rendez-vous le dimanche, dont chacun a mesuré l'enjeu, bien sûr, au Racing Club de l'Anse, au stade de la Ménon, où l'équipe de Romain Piteau se rend ce dimanche, donc, pour un match qui va compter. Bien sûr, il n'est pas le premier à compter cette saison dans la situation qui est la nôtre, mais face à un mal classé qui était relégable, et qui est potentiellement toujours relégable, ça vraiment ne va pas falloir se louper. Alors bien sûr, dans la situation qui est la nôtre, nous avons naturellement et spontanément tendance à regarder ce qu'il va se passer aussi pour nos concurrents directs, pour l'équipe de Troyes qui jouera samedi contre Lyon, pour l'équipe de Brest qui va recevoir le Racing Club de l'Anse à la relance, et pour les Ajaxiens qui recevront sur l'île de beauté le Football Club de Nantes d'Antoine Comboiré. Donc ça va bagarrer de partout, ça va bagarrer, bien sûr, à la Ménon, et on ne boudera pas les retours annoncés dans le groupe de Wabi Kazri et d'Eli Waii, qui ne seront pas de trop dans ce match vraiment qui va compter un match à 6 points, comme on a tendance souvent à le dire, quand l'enjeu est de taille. Et puis il y a cet enjeu, bien sûr, les Strasbourgeois sont les derniers adversaires que nous avons battus au Stade de la Mausson, c'était il y a déjà bien longtemps. Les Strasbourgeois, qu'il faut-il le rappeler, n'ont toujours remporté aucun match à la Ménon depuis le début de la saison. On dit ça, on dit rien, et on se donne rendez-vous dimanche à 15h au coup d'envoi. Reconnaissez votre souffle, parce que vraiment là, il va y avoir un match. Sous-titrage Société Radio-Canada